Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment avoir un réseau dans l'immobilier quand vous partez de zéro. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterich, je suis l'auteur du livre Caves et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, tout simplement, on va voir comment il est possible de se constituer un réseau dans l'immobilier. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout simplement à aller dans la description. Je vous ai préparé un petit formulaire et ce formulaire, il m'aidera tout simplement à voir où vous avez des blocages et par la suite à vous faire un bilan personnalisé. C'est gratuit, c'est offert par la maison. N'hésitez pas à checker tout ça dans la description. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo. Comment se constituer un réseau quand on part de zéro ? Alors, c'est très simple. Premièrement, il va falloir que vous commencez à consulter les annonces immobilières. Effectivement, vous allez tomber sur quelques annonces qui vous plaisent. Et c'est à ce moment précis que vous risquez de tomber sur certains agents immobiliers. Vous allez voir, en fonction des agences, on va vous dire « Monsieur, on aimerait avoir votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone. » Ne paniquez pas, c'est normal. En fait, ils essaient tout simplement d'avoir énormément d'informations sur vous pour pouvoir vous envoyer des biens qui sont susceptibles de vous intéresser. Et comme ça, ils ont plus de chances de ne pas garder ces biens dans leur base de données, mais de les vendre rapidement. Vous, de votre côté, vous anticipez un peu le truc. Vous leur demandez de vous appeler quand ils ont des biens qui correspondent vraiment à vos critères. Donc, vous laissez votre numéro de téléphone, vous laissez votre adresse e-mail et vous leur donnez vos critères de façon bien précise. Vous faites ça avec plusieurs annonces, plusieurs « agents immobiliers » et vous allez voir que votre réseau va se constituer au fur et à mesure. Une fois que vous serez sur le terrain, c'est à peu près le même jeu qui va se passer. N'hésitez pas, par exemple, quand vous allez visiter un bien immobilier, à mobiliser votre agent immobilier dix minutes après et vous l'invitez à boire un café. Forcément, quand on est beaucoup plus sympa, quand on laisse une belle image, on retient toujours la personne avec qui on a passé un bon moment. Et l'idée, c'est aussi de se dire, se créer un réseau, c'est aussi apporter de la valeur à sa façon puisqu'au début, vous n'avez pas grand-chose à apporter. Donc, un peu de gentillesse, un beau sourire, un petit café offert. Je vous assure que les agents immobiliers, ils vont retenir votre nom, votre prénom et par la suite, ils vont vous contacter quand ils auront une belle opportunité. Autre chose, si vous avez déjà acheté un bien immobilier, n'hésitez pas tout simplement à passer voir l'agence ou la personne qui vous a fait obtenir ce bien et lui ramener une petite boîte de macarons. Parce qu'encore une fois, quand il va avoir une belle opportunité, il va se rappeler de la marque d'attention que vous avez eue pour lui. L'être humain est assez spécial. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, la personne, si elle est normalement constituée, va se sentir un peu redevable. Donc forcément, l'ascenseur va devoir remonter et cette personne pensera à vous. C'est une façon comme une autre de se constituer un réseau. Mais pas que. Vous pouvez aussi aller voir les notaires. Les notaires ont des biens immobiliers qui sont à leur disposition. Donc allez voir les notaires, expliquez-leur aussi quels sont vos critères. Et par la suite, vous faites exactement la même chose. Vous laissez numéro de téléphone, adresse e-mail et vous allez être contacté quand il va y avoir une belle opportunité qui se présentera. Mettez-vous en tête qu'il faut toujours rester dans la tête de vos homologues. En restant dans la tête de vos homologues, ça va forcément vous aider par la suite puisque si vous avez eu un échange assez récent avec cette personne et que quelques jours plus tard, elle a l'opportunité du siècle, un bien avec une rentabilité à 12% par exemple, tout de suite, elle pensera à vous. Donc voilà, ce sont des petites astuces qui vous permettront de vous constituer un réseau puissant dans l'immobilier. Et par la suite, si vous souhaitez faire la même chose avec des entrepreneurs, vous demandez à l'agent immobilier, est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec des entrepreneurs ? Si oui, lesquels ? Et en fait, vous allez voir, c'est exactement comme ça qu'on se constitue un réseau solide. Avec un peu d'huile de coude, de la bonne humeur et surtout en montrant aussi que vous savez apporter de la valeur aux autres. Pour ma part, ce qui m'a permis d'avoir un réseau solide, c'est que même quand je ne pouvais pas investir parce qu'il y avait certaines banques qui décidaient de me bloquer, je ne gardais pas l'opportunité pour moi, je la passais à un de mes amis qui, lui, pouvait l'acheter. Donc l'agent immobilier, il savait qu'à tous les coups, en passant par moi, il allait atteindre ses objectifs, en tout cas du mois ou de l'année, mais il allait atteindre ses objectifs. Donc ça m'a permis d'avoir un réseau solide en immobilier. Et vous, ce que vous devez faire, c'est exactement pareil. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros like, à partager cette vidéo, surtout à vous abonner à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Je vous ai laissé dans la description pas mal de choses. Il y a plusieurs formations qui sont dédiées à l'immobilier et qui pourront vous aider. Les amis, maintenant, passez à l'action. Vivez la vie que vous méritez. Il est temps de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao à tout le monde.